Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Alors cette petite vidéo en fait pour compléter la dernière que j'ai postée l'année dernière donc sur le gesso. Vous avez vu que l'on peut recouvrir d'anciennes toiles, qu'elles soient à l'acrylique ou à l'huile, c'est ce que j'ai oublié de préciser la dernière fois ou je ne sais plus exactement comment je l'ai formulé. En fait ce que je voulais dire c'est que moi quand je fais les vidéos et surtout en ce moment, c'est vraiment dans l'instant. J'étais en train de recouvrir cette toile et j'ai dit oh je vais en faire profiter. Donc je ne l'ai absolument pas préparé une fois que ce soit, ça a été fait dans l'instant. Et après je me suis rendu compte avec les commentaires que vous avez formulés sur cette vidéo qu'en effet il aurait fallu que je vous parle de la loi du gras sur maigre en fait, qui est très importante en peinture. Donc je l'ai précisé, je vous ai répondu dans les commentaires. Mais voilà, je tenais à faire cette explication en vidéo aujourd'hui pour refaire cette précision. Car en effet, lorsque vous travaillez avec la peinture à l'huile, donc vous avez cet empattement à l'huile, vos médiums sont à l'huile, que vous ensuite diluez avec un peu d'huile de lin et de l'essence de térébenthine ou vous prenez des médiums qui existent dans le marché, qui sont des médiums tout prêts, qui permettent soit le séchage, un séchage plus rapide, faire des glacis, ce sont des médiums qui sont faits à base de résine en fait. Donc, ce qu'il faut retenir en fait, c'est lorsque vous travaillez votre peinture à l'huile, quel que soit le nombre de couches que vous allez mettre, il faut toujours que la dernière couche soit plus grasse que les précédentes. Pourquoi ? Parce que, en fait, la peinture à l'huile, vous avez l'impression qu'elle sèche comme ça, mais elle ne sèche pas, en fait c'est l'oxygène de l'air qui rentre dans le médium, dans l'empattement, et qui va le durcir. Mais si vous avez un empattement assez conséquent, c'est-à-dire que vous mettez de l'épaisseur, ça peut mettre des mois, des années à sécher, à fond. Donc, ce qu'on préconise toujours, c'est que la dernière couche soit plus grasse, de manière à ce que ce soit celle-ci qui sèche en dernier, évidemment. Parce que dans le temps, qu'est-ce que ça pourrait faire ? Si toutefois, imaginons que vous êtes en train de faire une peinture à l'huile, vous utilisez un médium, ou vous le faites comme moi je le fais, c'est-à-dire que je mets un peu d'essence de térébenthine et d'huile de l'air, et je fais, et je travaille. Imaginons que je passe une dernière couche sur ma peinture, avec de l'essence de térébenthine et une couleur, parce que j'ai dit, ah tiens, il me manque ça. Voilà, donc je repasse avec de l'essence de térébenthine, donc ma couleur diluée, mon médium diluée, oui, ma peinture à l'huile diluée, avec l'essence de térébenthine. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme c'est l'essence de térébenthine, ça va s'évaporer, cette couche-là va sécher beaucoup plus vite. Sauf que les couches qui sont dessous vont sécher beaucoup plus lentement. Donc en séchant, des semaines, des mois, ou des années après, les couches qui sont dessous vont faire craqueler la dernière couche, et votre peinture va craqueler. Donc, et c'est pareil si je veux, par exemple, dans le cas précis avec le gesso, j'utilise une peinture qui est une peinture acrylique, quand même à l'eau, donc, bien sûr qu'elle va sécher tout de suite, sauf que la peinture à l'huile qui est dessous, s'il y a de l'épaisseur, et que c'est une peinture qui est assez récente, qui a moins d'un an, on va dire, et bien, ce que vous risquez d'apercevoir ensuite, c'est des craquelures qui vont se former, parce que la peinture à l'huile, le médium à l'huile qui est dessous, va finir par sécher, et risque de faire craqueler la couche de gesso, ou la couche qui est au-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est vrai, mais à coup le pas. Je ne vous en ai pas parlé, parce que ça ne m'est pas venu, et que la peinture que j'ai utilisée dans cette vidéo, c'est une peinture qui a plus de 20 ans, je pense, que ma mère avait réalisée, mais même si elle se trouve, elle est encore plus âgée que ça, cette peinture, et donc, il y avait très peu, il n'y avait pas d'empattement, quasiment pas d'empattement, donc là, je sais que je n'ai pas de soucis. Et en même temps, j'ai envie de dire, cette peinture que je vais faire, sans doute, que je vais réaliser, elle n'a pas pour but ensuite d'aller dans un musée, et d'être vue dans une centaine d'années. Alors, les gens qui m'aiment bien me diront, mais tu n'en sais rien, et tout, évidemment, évidemment. Donc, tout est possible. Encore une fois, cette vidéo, elle ne se veut pas non plus, ses conseils académiques. Moi, c'est un enseignement, bien sûr, que j'ai eu, quand j'étais beaucoup plus jeune, et que j'applique, parce que c'est une règle, c'est une règle que vous trouverez n'importe où, dès que vous travaillez la peinture à l'huile. Ce que je veux dire aussi, c'est que je le fais aujourd'hui avec mon cœur, avec vous me connaissez, avec les conseils, parce que j'expérimente, mais je ne sors pas de ça, d'une encyclopédie, je ne suis pas dictée par une marque de peinture, ni quoi que ce soit, que l'on ne me dise pas, ah oui, mais ils ont dit ça, et tout, parce que des vidéos sur le Gras-sur-Beg, vous allez en trouver partout sur le net. Donc, si vous voulez aller vous renseigner, renseignez-vous. Moi, je vous dis ce que j'expérimente, ici, à l'atelier, donc c'est une loi universelle, et je vous dis les conseils que j'expérimente. Donc après, à vous de voir, si vos toiles ont la vocation, d'aller ensuite dans un musée, ou autre, faites les choses, de manière très, 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 très académique. Mais sinon, j'ai envie de dire, si votre toile, elle a déjà quelques mois, voire plusieurs années, et qu'elle est archi sèche, parce qu'elle n'a absolument pas d'épaisseur, et que vous devez la réutiliser pour des essais, pour un petit cadeau, bon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis, voilà, je complète, et je réponds à tous les questionnements qui se sont faits, suite à la vidéo sur le Gesso. Et je voulais aussi répondre à autre chose, certaines personnes disaient, oui, moi, je ponce. Exactement. Alors, le ponçage, moi, je l'ai utilisé, mais pas dans ce but-là. Ça m'est arrivé de poncer une ou deux toiles qui étaient très épaisses, mais parce que je voulais, et je vous le montrerai, je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que je voulais avoir des effets. En fait, bon, soit vous attendrez la vidéo pour le constater et l'essayer, soit vous pouvez le faire vous-même. Si vous avez une peinture à l'huile, bon, à l'acrylique peut-être aussi, peut-être que ça doit plus craqueler à l'acrylique si vous avez fait de l'épaisseur. Je n'ai pas essayé, moi, l'acrylique, parce que je suis plus à l'huile. Mais si vous avez un empattement conséquent, et que c'est sec depuis belle lurette, vous pouvez prendre votre ponceuse, votre ponceuse à main électrique, et poncer. Alors, faites attention à la toile, la défoncez pas complètement, je vous ferai une vidéo là-dessus. et on a des effets, des effets, mais magnifiques, quand on ponce, justement, ces peintures à l'huile. Surtout si la peinture, elle n'est pas tellement figurative. Moi, j'ai fait ça sur des peintures qui étaient un petit peu abstraites, et on a des effets super. Donc voilà, je voulais vous le dire en commentaire, mais je ferai, je le répète encore, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, et bien voilà, j'ai complété, je réponds comme ça à tous vos questionnements, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. En ce moment, vous avez vu, il fait froid, c'est la saison, c'est sûr. On est tous, enfin moi j'ai été un peu malade, ça a été un peu compliqué pour moi là, toutes ces fêtes de Noël et tout. Il faut vraiment arriver à se booster, faire des cœurs de magnésium, des cœurs de bien-être, se coucouner, se faire masser, je ne sais pas, faire tout ce qu'il faut pour qu'on soit dans le coucouning et dans le bien-être, pour garder le sourire. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des petits coucous à tous. Bienvenue sur la chaîne, tous ceux qui arrivent et qui prennent cette vidéo en cours. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui sont déjà réalisées. Vous trouverez beaucoup de pédagogie sur cette chaîne, évidemment. Et vous avez tous les liens dans la description, sous la vidéo, pour voir mon site internet de peinture, c'est-à-dire tout ce que je réalise, mon travail de peintre, pour aller voir Arts Transformation, qui est une plateforme de cours préenregistrée en ligne, pour le coup, qui est payant, mais ce sont des formations qui sont beaucoup plus longues. Et encore, merci, merci à tous ceux qui m'ont fait confiance sur ces formations. Et voilà, mon adresse mail est d'autres choses. Et bien écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !